Fabien Roussel, je le disais, vous étiez l'un des 11 chefs de parti réunis autour d'Emmanuel Macron hier avec ces discussions qui ont donc duré très tard, jusqu'à 3h du matin. Qu'est-ce que vous vous êtes dit pendant 12h ? Beaucoup de choses parce qu'il y avait beaucoup de sujets abordés. La question internationale, la question démocratique, la réforme de nos institutions. Et puis, la question, c'était sous le thème faire-nation, donc ça allait des dernières violences urbaines jusqu'à la question de l'inflation des salaires. Et cette question-là n'est venue qu'à 2h du matin, donc il fallait rester éveillé pour qu'enfin, ce sujet-là, qui moi me préoccupait beaucoup, soit abordé. On va y revenir dans le détail, mais d'abord, sur la forme, vous pensez que ça a dû rester longtemps ? 12h, c'est super long. Non, mais comme on dit, je connais l'animal quand même, qui aime bien aller tâter le cul des vaches pendant des heures. Bon, à la fin, les vaches vont quand même à l'abattoir, je vous dirais. Mais donc nous, je me disais bien qu'il allait tout faire pour montrer qu'il était ouvert à la discussion et qu'il était prêt à tout entendre, histoire de se rattraper de ces derniers mois qui ont été particulièrement difficiles et violents. Nous avons été plusieurs à lui dire qu'il nous restait au travers de la gorge, cette réforme des retraites, et la manière dont elle a été imposée aux Français, aux syndicats et au Parlement. Ça, on est d'accord, il ne veut pas revenir dessus ? Il l'a dit, j'assume, j'assume, et c'est fait, et je n'ai pas triché, j'ai utilisé la Constitution, etc. Dont t'actes, mais il n'empêche que la démocratie, elle s'en ressort fortement abîmée. Il ne veut pas revenir dessus, on le regrette fortement, et cette opération, ces douze heures de discussion entre nous, ne masqueront pas quand même cette fracture, cette blessure qui existe. L'Elysée nous parle ce matin de discussion franche. C'était franche ? Vous avez pu dire ce que vous avez dit, à dire, sans protocole ? Parce que sur la forme, chacun a pu parler autant qu'il voulait, sans protocole, et aborder tous les sujets. Sincère, parce que nous l'étions tous, avec des points de divergence, et le Président de la République a pris beaucoup de notes, à chaque fois faisait la synthèse, et il s'est engagé à nous faire passer ces éléments-là de synthèse par écrit, avec les éléments qui ont pu faire consensus, les éléments sur lesquels il s'engage, pour la suite, et avec des pistes de travail à poursuivre entre nous, notamment sur la réforme des institutions, où il est probable qu'on mette en place un groupe de travail. Donc c'est que du positif, si je vous entends ce matin ? Le positif, c'est le dialogue, le dialogue avec les responsables de parti, c'est bien. Maintenant, il faut qu'ils respectent encore le Parlement, et on va aborder des sujets importants. Non mais ça a été utile, je pense à Manuel Bompard, qui est sorti en disant, j'ai eu l'impression d'être sur Mars, ça n'a servi à rien, c'est pas ce que vous nous dites ce matin ? Je ne peux pas dire maintenant que ça n'a servi à rien. D'abord parce qu'on s'est parlé, et donc se parler, c'est déjà une bonne chose. Et moi, pendant six mois, j'ai eu le sentiment qu'on ne se parlait plus, et que c'était même violent, la vie politique. Là, il y a du dialogue. Le dialogue, j'ai toujours été favorable, c'est bien, il existe maintenant. Maintenant, on sait que le président, il n'est pas bon pour augmenter les salaires, il est très bon en communication. Il vous a promis une conférence sociale ? Alors, je souhaite que les choses que nous lui avons dites, elles puissent se traduire, au moins qu'il puisse dire aux Français, ben non, je n'augmenterai pas les salaires. Mais ce n'est pas lui qui augmente les salaires, Fabien Roussel ? Mais qu'il puisse dire oui ou non à toutes les propositions qui lui ont été faites, et ou que l'on puisse ouvrir des pistes de travail sur d'autres sujets, sur les salaires. J'ai donné des exemples très concrets, puisque j'ai rencontré les salariés de Clestra à Strasbourg, lors de nos universités d'été. Et je lui ai cité l'exemple d'un homme qui a 33 ans d'ancienneté, 33 ans d'ancienneté pour faire des cloisons de bureaux. Il travaille 7 heures par jour, debout. Il a 20 minutes de pause, pas plus. Si jamais il y en a un qui a pris son téléphone en dehors des heures de pause, il a été licencié. Cet homme-là, il a 1600 euros net de salaire, par mois. Qui accepterait de telles conditions après 33 ans d'ancienneté ? Lui, il défend son travail. Ils sont en grève aujourd'hui parce que l'entreprise est menacée, etc. Donc, cette question des salaires, elle se pose pour... Mais concrètement, on fait quoi pour ce salarié ? Le salaire de la République a dit, a admis, et je suis, moi, satisfait qu'il admette, qu'il y a un problème de bas salaire dans notre pays. Il a admis que les entreprises touchaient des aides publiques. Oui, le SWIC a augmenté de 10%, mais le salaire médian stagne. C'est un problème. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour ce salarié ? Il a fait appel au dialogue social pour trouver des solutions. Eh bien, moi, j'attends de voir quand, sous quelle forme, et sur quoi ça va aboutir. Et pour ce salarié, vous trouveriez quoi, vous ? Moi, ce que je souhaite, j'ai proposé à ce qu'il y ait un grenelle des salaires. J'ai proposé à ce que les salaires soient indexés sur l'inflation. Le président de la République a dit non. Il n'y aura pas d'indexation des salaires sur l'inflation. Je le regrette. Je le regrette fortement. Et nous continuons de nous battre pour ça. On sait que ça risque d'alimenter l'inflation, tout simplement. Non, il a été dit ici, et d'ailleurs, il faut réécouter l'excellente chronique de M. Langlais, ce n'est pas les salaires qui augmentent l'inflation. Il a admis, le président de la République, que les marges de l'industrie alimentaire, de l'agroalimentaire notamment, sont responsables d'une grande partie de l'inflation. Et donc là, il appelle à la police des prix. Mais alors justement, c'est quoi la police des prix ? Qu'est-ce qu'on fait ? Bruno Le Maire les reçoit, les industriels, aujourd'hui. Oui, mais Bruno Le Maire, jusqu'à maintenant, il fait des incantations. Et il fait des incantations. Il appelle à, il appelle à, il appelle à. Il existe, dans la loi EGalim notamment, des outils législatifs qui permettent d'aller et vérifier et contrôler et éventuellement sanctionner. Maintenant, il faut passer au mode sanction. Le président de la République a dit qu'il ferait appel à la police des prix. C'est pour moi qu'il dit, c'est lui. Voilà, la police des prix, c'est son expression. Eh bien, dans l'acte, qu'il y aille, qu'il le fasse et on verra. Nous avons demandé, nous, dans l'attente, de bloquer des prix. Il a dit non, Nietzsche. Donc, pour vous dire, comment je sors ? C'est satisfait ou pas ? Les prix, ils sont libres en France. Nous avons posé... On les a bloqués pour les masques, on les a bloqués pour le gel hydroacé. J'ai donné des exemples. Il y a ceux que vous citez. Mais par exemple, aujourd'hui, à Mayotte, où il y a un problème terrible d'eau, où il y a deux jours de coupure d'eau sur trois, eh bien, comme les prix augmentent, le prix du pack d'eau augmente fortement, le préfet a décidé de bloquer... Et parce qu'on est dans une situation d'urgence. Oui, mais il n'y a pas une situation d'urgence en France. Allez faire vos courses, c'est terrible. Le prix de l'essence, j'ai payé 2,52 euros mon prix d'essence en rentrant de vacances du Sud. Vous vous rendez compte ? Quand un salarié au SMIC a 200 euros d'essence à payer pour revenir de vacances, c'est plus que 10% de son salaire quand même. Ce n'est pas possible, ça. La première ministre, elle me disait non de la tête. J'ai les factures avec moi, j'ai dit je vais vous les montrer. On s'est parlé comme ça, très concrètement, très franchement. Donc, s'il a dit non et balayé d'un verre de main, une série de nos propositions. Indexation des salaires sur l'inflation, il a dit non. Grenelle des salaires, il a dit non. Mais conférence sociale. C'est ce qu'indique l'Elysée. Je n'ai pas entendu conférence. S'il y en a une, tant mieux. Je prends. S'il y a une porte qui s'ouvre, on met son pied dedans, on pousse et puis on discute. Donc, il a dit non au blocage des prix. Dommage. Mais il dit police des prix. Eh bien, on va voir. Il est prêt à contester les marges de l'industrie agroalimentaire. Tant mieux. On va voir. Moi, je jugerai sur pièce. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc, on verra bien. Bon. Un mot de la NUPES. Vous êtes arrivés groupés hier avec les autres partis de gauche. Parti communiste. Donc, vous, les Verts, LFI et l'EPS. C'était quoi l'idée ? De montrer qu'elle existe toujours. On a l'impression que vous ne vous y retrouvez plus, vous. Dans cette NUPES. Je pense à l'ABAIA, par exemple. Vous êtes pour cette interdiction à l'école. LFI, par exemple, est contre. Et on les entend depuis plusieurs jours protester et dire qu'ils vont saisir le Conseil d'État. Vous avez encore une raison d'être au sein de cette alliance ? Il y a des sujets sur lesquels nous avons des points de désaccord. Ils sont connus. Et il y a des sujets, comme hier soir, que nous avons défendus ensemble. Notamment sur les questions sociales. Et pourtant, vous n'aviez pas signé de proposition commune ensemble. Parce que je suis certain que demain, nous saurions nous mettre d'accord sur un programme commun de gouvernement répondant aux urgences sociales, écologiques de notre pays. Nous défendons beaucoup de propositions ensemble. Mais nous avons des points de désaccord. Ces points de désaccord, il faut pouvoir les discuter entre nous. De toute façon, je ne vois pas comment on les dépassera. C'est les Français qui doivent choisir. C'est pour cela que je demande, moi, la possibilité de pouvoir incarner une gauche qui défend les propositions qui sont celles que je défends et que les Français puissent choisir. Entre les propositions que je défends et celles que défend la France insoumise et les écologistes. On n'est pas d'accord sur un certain nombre de points. D'un mot, vous débattrez avec Édouard Philippe. Laissons la démocratie et les Français s'exprimer. Moi, j'ai des convictions. Je souhaite pouvoir défendre mes convictions. Édouard Philippe, vous débattrez avec lui le 17 septembre prochain à la fête de l'UMA. Vous m'avez confié que vous étiez assis à côté de lui hier soir. C'est lui votre adversaire idéal pour 2027 ? Mon adversaire idéal, ce n'est pas ça. Pour moi, ça reste la finance et la désespérance. Donc, vous serez candidat en 2027 ? Ce qui est sûr, c'est que d'ici 2027, je vais continuer à me déplacer dans toute la France, à parler aux Français, à faire part de mon projet pour le pays. Et je souhaite qu'il puisse effectivement s'exprimer dessus. Oui ? Je crois que vous venez de nous dire que vous étiez candidat. Sans prononcer la phrase, mais enfin, je... Bon, mais il n'y a pas de mystère sur le fait que... Ben voilà, disons-le simplement. Il n'y a plus de mystère, vous êtes candidat à l'élection présidentielle en 2027. Je souhaite incarner une gauche, un projet pour la France, les jours heureux, l'espérance. C'est pour ça que je vous parle de finance et de désespérance, parce que la désespérance, c'est ce qui nous mine le plus dans notre pays. Je souhaite, moi, incarner un espoir nouveau à gauche. Et donc, ce n'est pas pour rester enfermé. Et vous êtes devenu cet été la personnalité de gauche préférée des électeurs. Ben voilà. Bon, ben du coup, vous restez avec nous parce que vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière, Fabien Roussel. A tout de suite.